L'Hexagone attaque lundi, une nouvelle semaine sous une canicule intense et durable, avec 50 départements placés en vigilance orange par Météo France. Un étang touché par la sécheresse près de Joyeux, en France, le 11 août 2023. Coup de surchauffe sur la France. Le pays entame, lundi 21 août, une nouvelle semaine sous une canicule intense et durable, avec 50 départements placés en vigilance orange, nouvel épisode d'un coup de chaud tardif et généralisé. Une vague de chaleur durable et intense pour la période s'est installée sur le pays, résume. Le prévisionniste, notant que des températures maximales de 35 à 39 degrés Celsius ont été observées dans les départements en vigilance orange, jusqu'à 41 degrés Celsius en pointe. Dans le sud-est, on a relevé jusqu'à 41,3 degrés Celsius à cadenet. Vaucluse, souligne l'établissement public. Le pic caniculaire est attendu entre mardi et mercredi. Certains records absolus risquent d'être battus, notamment mardi vers la vallée du Rhône, avec 40 à 42 degrés Celsius prévus, prévient Météo France, qualifiant cet épisode caniculaire, intense et durable, de particulièrement tardif pour la saison. Les températures vont globalement s'envoler lundi, entre 33 et 37 degrés Celsius, jusqu'à 37 à 40 degrés Celsius sur l'Occitanie et du Rhône-Alpes à la Provence et au Var. Il fera localement 40 et 1 degré Celsius à l'ombre, notamment entre la Drôme, l'Ardèche, le nord du Gard et du Vaucluse. Il est possible que la vigilance soit portée au rouge, le niveau maximal, surtout dans la Drôme et l'Ardèche, voire le Vaucluse et le Gard, sur la carte de lundi 16h, avertit l'établissement public. Les très fortes chaleurs vont se maintenir jusqu'en milieu de semaine, avec une baisse, prévue à partir de jeudi, voire vendredi. À l'échelle du pays, cet épisode est le plus chaud de l'été 2023, également l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité, dit Météo France. La ch... Configuration météorologique actuelle crée un « dôme de chaleur » avec les hautes pressions qui bloquent la chaleur, a expliqué à l'AFP Météo France, ajoutant Le deuxième ingrédient, c'est le réchauffement climatique qui vient augmenter la probabilité d'avoir des températures élevées aussi tardivement. Dans les Hautes-Alpes, à Chanousse, 260 sapeurs-pompiers sont mobilisés contre un incendie selon Association Prévention et Signalement des feux de forêt. Le risque de départ de feu est exacerbé par les températures extrêmes. Seul un quart nord de l'Hexagone sera épargné, la Bretagne et les départements de bord de Manche profitant d'une ambiance relativement fraîche. Les températures s'inscriront entre 13 et 16 degrés Celsius le matin et atteindront 23 à 27 degrés Celsius l'après-midi, localement 20 à 22 degrés Celsius sur la côte. Les Hauts-de-France et la région parisienne hors Île-de-France seront aussi en vert, tout comme une partie du Grand Est, bien que l'Alsace, par exemple, soit placée en vigilance orange.